Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. C'est vrai que je suis arrivé. J'ai dit à Patrick que je donnerai la présentation en anglais. C'est vrai que j'habite ici à Paris. Je suis professeur à Harvard, mais le laboratoire qui se trouve à côté de Louvre, dans le premier arrondissement, quatre roues de Boulogne. Donc, ma famille est là. C'est vrai que je parle français, mais typiquement pas dans un contexte scientifique. Donc, ce sera quasiment ma première présentation scientifique. Donc, s'il y a des hésitations, c'est lié à cette aventure ici devant vous. Donc, encore, merci beaucoup. Et étant donné le fait que vous connaissez très bien maintenant le sujet général, j'aimerais bien commencer ici par une observation inquiétante, troublante, liée au fait qu'aujourd'hui, si on prend les trois grandes maladies infectieuses, le sida, la tuberculose et la malaria, on voit autour de 7 millions de morts par an, surtout dans les pays en voie de développement. Et ce qui est particulièrement troublant est que ces trois maladies sont traitables. Donc, on arrive à traiter par, justement, des méthodes bien expliquées par le professeur Couvreur, ici à Paris et à Boston, etc. Et pourquoi alors on a ce gros problème injuste, si vous voulez, dans les pays en voie de développement. Une partie de la réponse est scientifique et nous croyons aujourd'hui que les nanos en particule, et particulièrement par voie pulmonaire, peuvent nous aider. Et c'est surtout le sujet de ma présentation. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est vrai qu'ici, dans le monde développé, on a une infrastructure qui nous aide énormément. Et c'est une infrastructure à la fois économique, sociale et culturelle. Donc, il y a un grand, grand travail à faire aussi autour de cette question de l'infrastructure. Donc, à la fin de ma présentation, justement dans un contexte laboratoire, je parlerai de cette question d'infrastructure. Donc, quelques observations autour de la tuberculose. Donc, la tuberculose, c'est une bactérie, forme cylindrique. Donc, une dimension, nanoparticules 200, 400 nanomètres de largeur. Et puis, de longueur, 4 à 6 micromètres. On est aujourd'hui, probablement ici à Paris, infectés par la tuberculose au niveau de peut-être 30% de la population. Donc, un tiers du monde aujourd'hui est infecté par la tuberculose. La bonne nouvelle est que la plupart de ces infections de loin sont latentes. C'est-à-dire, c'est une forme latente, super costaud, difficile à éliminer. Donc, on a déjà découvert dans les corps, pardon, excuse-moi, dans les corps, excuse-moi. Il commence à se réveiller aux États-Unis. Donc, c'est fini, pardon, excuse-moi. Donc, on a déjà trouvé dans les corps humains mumifiés en Égypte des bactéries tuberculoses toujours vivantes. Donc, avec une activité métabolique quasiment zéro, mais toujours là. Et donc, pour cette raison-là, on a du mal à éliminer totalement la tuberculose. On a beaucoup, donc, un tiers du monde, deux milliards de personnes sont probablement infectées aujourd'hui. Nos systèmes immunitaires arrivent à se battre contre cette infection. Mais si on arrive à avoir, par exemple, une infection du sida, une infection qui affaiblit beaucoup notre système immunitaire, ces bactéries arrivent à se transformer et devenir active. Ou on est infecté par la tuberculose, par voie typiquement pulmonaire. Et si on est infecté par une forme active, il faut traiter vite cette infection. Et typiquement, comme le professeur Couvreur a bien expliqué, par plusieurs antibiotiques, et ce qui est aussi un peu triste aujourd'hui, c'est que les quatre grands antibiotiques utilisés aujourd'hui étaient en fait découverts et registrés il y a, quoi, 40 ans, 50 ans. Et franchement, jusqu'aux années 80, on pensait qu'on avait vraiment réussi à quasiment arrêter cette menace qui était si importante il y a un siècle et avant. Et c'est surtout le problème du sida qui a créé une explosion de cas de tuberculose. Et donc, on traite avec ces quatre, pourquoi quatre ? Si on traite avec un antibiotique, les bactéries arrivent à évoluer et à créer une résistance. Donc, avec trois ou quatre antibiotiques, on arrive à éliminer, attaquer et éviter la résistance. Mais ce qui se passe, étant donné le fait qu'après quelques semaines de traitement, on ne voit plus les symptômes. Les gens, souvent, arrêtent leur traitement, et surtout dans les pays en voie de développement, et on voit la création de résistance. Donc, c'est un énorme problème aujourd'hui, la résistance. Et dans le cas de... Donc, si j'ai une infection pas résistante, il y a neuf mois, six mois, neuf mois de traitement. Si c'est résistant, il faut utiliser d'autres antibiotiques. Et typiquement, un de ces antibiotiques est injecté, et c'est deux ans de traitement. Et pour savoir combien ce problème est devenu très, très sérieux, il y a aujourd'hui autour de 3 millions de cas de conneux, de tuberculose résistante. 1,5 million meurent par an, et ces chiffres restent plutôt stables. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une infection, et puis la mort arrive bientôt. Et on a que, on croit, autour de 10 000 personnes sous traitement. 10 000 personnes parmi les 3 millions qui sont infectées. Et une partie du problème vient du fait que les cas sont surtout dans les pays en voie de développement, et deux ans de traitement est quasiment impossible. Donc, en gros, pour dire qu'ici, donc on n'a plus, je crois, les sanatoriums, je ne sais pas comment on le dit, mais en gros, on a un système ici, dans les pays développés, qui nous aide à arriver à recevoir ce traitement, et ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Donc, il y a un vrai problème de compliance, comme on dit en anglais. Donc, dans mon groupe à Harvard, on a développé deux plateformes afin de réagir. Une de ces plateformes, qui sera le sujet principal de cette présentation, est là. Et donc, je viens de vous expliquer que les bactéries ont cette forme cylindrique, et une des, en fait, le vaccin contre la tuberculose, c'est une forme de la bactérie vivante, mais plus infectieuse, et donc qui est modifiée, mais qui a toujours cette forme cylindrique. Donc, on arrive à créer des formes avec cette plateforme sèche, où les bactéries ont une forme comme une flèche, et qui arrivent par voie pulmonaire à pénétrer les pumins, et je parlerai beaucoup de cette plateforme. On a aussi créé, ici, on voit quelques images. Là, il y a une bactérie plutôt cylindrique. Le verre représente la partie cellulaire, et il y a des petites sphères qui s'associent avec, et je vous expliquerai exactement la structure tout à l'heure. On a aussi une autre forme qui a été créée avec Nicolas Tsapis, qui travaille actuellement avec Patrick, et qui était dans mon groupe il y a plusieurs années. Et on a, donc, un des problèmes avec les nanoparticules, et encore une fois, vous avez vraiment le maître des nanoparticules ici, donc je ne vais pas entrer dans les détails des nanoparticules, mais un des problèmes, si on crée des nanoparticules en forme sèche, qui est souvent souhaitable pour les applications, un des problèmes des nanoparticules est que leur taille étant si petite, les nanoparticules s'associent beaucoup, et on a du mal à séparer les nanoparticules. Donc, il y a un problème, et c'est surtout un problème si on a commencé à parler des aérosols médicaux. Donc, on a créé avec Nicolas une forme de self-assembly où les nanoparticules s'associent automatiquement dans des formes poreuses et assez grandes, et de soucis en arrivant dans le corps. Mais je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais ça, c'est une autre plateforme créée. Donc, puis le sujet est surtout sur les poumons, là. Je vais vous expliquer un peu comment on arrive à livrer les médicaments et les vaccins dans les poumons. Et c'est vrai que les nanoparticules, en général, ne tombent pas dans les poumons. si j'en ai, là, les nanoparticules, typiquement, j'expire ces nanoparticules. Donc, les particules pénètrent et tombent dans les poumons, surtout par l'action, évidemment, de l'air et le courant, et de la gravité et de l'inertie. Donc, en fait, la déposition de particules dans les poumons est totalement liée à leur masse, pas nécessairement leur taille. On parle beaucoup de taille, donc on dit souvent que c'est les particules entre 1 micromètre et 5 micromètres qui arrivent à tomber dans les poumons. Ça, c'est pour une particule avec la densité d'eau. mais si c'est très, très peureux, on peut aussi livrer des grosses particules et c'était plutôt la direction de ma recherche d'il y a plusieurs années. Mais bref, tout pour dire que les petites, petites particules peuvent pénétrer les poumons profonds où on a les alvéolies, je ne sais pas comment on le dit, et c'est surtout là où on a un contact très intime avec le système sanguin et donc souvent on a envie de livrer et c'est aussi là où on a une grande présence de contact avec le système immunitaire. Donc c'est souvent là où nous voulons livrer à la fois les médicaments et les vaccins, mais pas toujours, mais souvent. Donc, un des problèmes est comment alors livrer les nanoparticules ici avec une grande proportion de déposition et c'est là où il faut créer des structures où les nanoparticules s'associent, passent par l'air dans une forme massive et puis s'associent dans les poumons. Si on arrive à le faire, il y a plusieurs avantages. On peut éviter les piqûres, donc les vaccins contre la tuberculose aujourd'hui sont livrés par piqûres. un des problèmes est que nous croyons dans l'épée en voie de développement qu'autour de 40% des piqûres sont sales et ça, ça représente un grand risque de co-infection, évidemment, et c'est aussi lié à cette question de compliance et donc ça, c'est un des objectifs. Il y a aussi, c'est une très bonne surface pour stimuler les systèmes immunitaires, donc on voit de plus en plus maintenant des vaccins qui sont développés pour justement créer une immunisation mucosale et les poumons sont vraiment l'organe idéal et ce n'est pas uniquement une action pulmonaire, mais c'est aussi systémique. donc c'est très, très intéressant. Il y a quelques mots sur l'histoire des aerosols médicaux. L'histoire moderne commence plutôt dans les années 60 et dans le contexte de l'asthme et on a commencé par les années 50 en livrant les corticosteroïdes par exemple, les bêta-agonistes par la voie orale et on avoue qu'il fallait livrer beaucoup, beaucoup de médicaments afin de créer les concentrations de médicaments aux poumons nécessaires et donc il y avait plusieurs effets secondaires pas du tout souhaitables, donc on a dit mais on devrait livrer directement les médicaments dans les poumons. Donc on a utilisé la technologie de parfum et en gros ce qui existe toujours sur le marché et cette technologie créée pendant les années 60 avec plusieurs améliorations mais en général c'est une technologie très simple qui continue à fonctionner. Pendant les années 70 avec la révolution de protéines récombinantes le fait qu'on arrivait à créer nous-mêmes des molécules qui ressemblaient beaucoup plus les biomolécules qui gèrent la biochimie du corps on croyait au début des années 70 qu'inévitablement la pharmacie serait totalement révolutionnée par notre capacité de créer les protéines et gérer les maladies un peu comme le corps gère les maladies. Un des problèmes était la livraison le fait que les protéines sont si grandes on a du mal à livrer ces molécules par voie orale donc il fallait trouver une autre façon pour éviter les piqueurs donc pendant 15 ans il y avait beaucoup de recherches et Patrick est très impliqué dedans pendant les années 80 et 90 afin de trouver la voie non-invasive qui pourrait nous aider à livrer ces protéines et autour des années 90 95 on commençait à voir que la voie pulmonaire était peut-être la voie la plus intéressante mais la technologie ici n'était pas suffisamment efficace donc il y avait la création de plusieurs technologies et c'était dans ce contexte où on a commencé à travailler sur la forme de la particule et dans le contexte de l'insuline et plus tard on a commencé dans mon groupe en tout cas à travailler sur plusieurs phénomènes qui n'étaient pas traités vraiment par l'industrie pharmaceutique et qui étaient plutôt des problèmes d'épidémie et qui échappaient un peu l'œil du monde pharmaceutique et on commençait à poser la question si c'était possible d'utiliser toute la technologie développée dans ce contexte afin de traiter ces problèmes-là donc c'est là où on est à plusieurs points sur les grands défis là d'abord souvent on cible les nouveaux-nés donc c'est un gros problème il n'y a aucune thérapie aujourd'hui qui traite les nouveaux-nés par voie pulmonaire donc ça c'est un gros problème évidemment il y a tous les problèmes de stabilité et coût etc. Souvent on a des bactéries vivantes et il faut gérer ce problème et on ne peut pas livrer par voie pulmonaire les adjuvants qui sont typiquement utilisés pour les vaccins ailleurs donc il faut vraiment il y a le sujet de l'adjuvant et très vif et important donc tout pour dire que pendant ces dernières années on travaille beaucoup sur ce sujet-là c'est une de ces particules créée uniquement par des petites nanoparticules et dans une forme donc ça c'est deux micromètres donc c'est dans la forme d'une grosse particule qui traverse l'air comme une grosse particule qui arrive à tomber dans les poumons et qui se soucie en arrivant en petites particules qui arrivent à pénétrer les cellules etc. comme Patrick vient de nous expliquer donc on avoue déjà depuis des années que les nanoparticules sont des vecteurs très très intéressants pour vacciner et parmi les problèmes différents il y a les problèmes de stabilité manufacturing etc. Notre méthode très très rapidement comme je viens de vous dire est de créer des nanoparticules typiquement par une méthode de co-asservation donc c'est une méthode qui nous permet de créer des grands volumes de nanoparticules typiquement on associe les antigènes sur la surface des nanoparticules pour plusieurs raisons et puis on utilise un spray drying ici afin de créer une forme sèche et au lieu d'entrer dans les détails de cette forme d'aérosol nanoparticules je veux surtout parler de ce projet-là où on développe actuellement un nouveau vaccin contre la tuberculose par voie pulmonaire et c'est un projet financé par la fondation de Gates depuis plusieurs années et donc quelques mots sur le vaccin actuel BCG qui est de loin le vaccin le plus distribué dans le monde il y a autour de 100 millions d'enfants vaccinés par an un des problèmes il y a plusieurs problèmes aujourd'hui on voit qu'on reste vulnérable à une infection de tuberculose pendant 25 ou 30 ans après la naissance et le vaccin BCG est surtout efficace pendant une dizaine d'années donc il y a un problème il y a un autre problème lié au fait qu'aujourd'hui souvent les enfants sont nés en Afrique et ailleurs avec déjà une infection du sida et on voit de plus en plus le risque et le problème de mort qui suit l'injection de BCG dans un bébé avec un système immunitaire affaibli par le sida donc il y a une grande recherche aujourd'hui afin de trouver un nouveau vaccin et nous croyons qu'en prenant le vaccin qui marche aujourd'hui et pas bien mais qui marche et en livrant ce vaccin par voie pulmonaire on pourrait améliorer l'efficacité et diminuer le risque du vaccin actuel et donc c'est la base de la recherche il faut dire que comme je viens de vous expliquer la forme du BCG comme la forme de la tuberculose est cylindrique si on arrive à sécher cette forme la forme arrive à pénétrer les poumons un peu comme un nanoparticule pourquoi ? parce que ça ça vole comme une flèche et c'est surtout la dimension la petite dimension de la flèche qui gère les dynamiques de BCG dans les poumons et donc on devrait pouvoir livrer le BCG par voie pulmonaire mais on ne peut pas utiliser la forme sèche aujourd'hui créée par le freeze drying ou la lyophilisation et la forme liquide n'est pas bonne pour plusieurs raisons et je pourrai vous l'expliquer plus tard si vous voulez donc on avait au départ une question quoi faire et cette forme-là lyophilisation arrive à créer des formes assez peu uniformes et pas pratiquement fonctionnelle pour un aérosol donc il fallait trouver une autre façon de créer le vaccin sec et donc on a utilisé le spray drying qui est assez évident et la question est pourquoi ça n'était pas fait avant et il y a un gros problème qui vient du fait quand on crée une poudre par spray drying qu'est-ce qui se passe on a un liquide au début et donc il y a les cellules les bactéries modifiées BCG ici et on arrive à créer des petites gouttes d'eau qui s'évaporent rapidement rapidement dans un dans le spray dryer et puis ce qui tombe à la fin dans la forme d'une poudre vient de ce processus de sèchement qui se passe ici un des problèmes et si j'ai cette goutte avec les cellules dedans l'évaporation augmente beaucoup la concentration du sel dans la goutte et arrive par une force osmotique à écraser la cellule et rendre inactif le BCG donc en fait c'est un gros problème donc notre solution simple était simplement d'éliminer les osmolites c'est qu'on ne peut pas faire facilement avec les cellules normales mais avec une bactérie très costaud c'est possible donc on a montré dans nos premières publications que c'était possible d'éliminer donc là on voit les colonies donc là on utilisait une bactérie smegmatis on l'a fait après avec le BCG et on a montré que si on n'a pas ni les glycérols ni le sel dans les liquides on est arrivé à obtenir beaucoup plus de BCG vivants que si on avait soit le cryoprotectant soit le sel donc avec cette idée là on est arrivé à créer des poudres et des aérosols très fonctionnels et on a montré dans nos premières études qu'en utilisant les cobayes donc il n'y a que deux modèles chez les animaux super pour la tuberculose et pour de tels tests un des modèles c'est chez les cobayes donc on a infecté les cobayes par voie pulmonaire avec la tuberculose et puis 45 jours après on a vacciné soit par piqûre soit par voie pulmonaire même dose et on avoue que soit l'infection pulmonaire soit l'infection extra-pulmonaire était beaucoup plus basse que le cas sans traitement mais aussi plus basse que le cas standard et ce qui montre qu'on peut avec cette forme de traitement livrer probablement moins de vaccins et donc probablement améliorer à la fois peut-être efficacité et diminuer le risque et donc c'est pourquoi on a continué à avancer vers les essais cliniques d'aujourd'hui là c'est un diapositive peu clair probablement pour vous et pour vous dire rapidement le concept ici et de dire que le succès de cet aérosol vient sûrement du fait qui est plutôt illustré ici que les BCG qui ont cette forme cylindrique arrivent à pénétrer et tomber dans les poumons par une association avec des petites particules sphériques qui s'associent autour de la flèche et donc on a besoin d'une formulation avec quelques particules sphériques créées avec le leucine et puis 45% donc ça c'est ici il y a un ratio leucine smegmatiste donc en fait il y a 5% smegmatiste ou plus tard c'est des BCG et beaucoup de leucine et qui arrivent à créer cette forme optimale qui à la fin tombe avec une grande efficacité dans le déplouement un des gros problèmes là est de créer une interface chez les enfants les nouveaux nés donc on a créé une nouvelle forme d'inhalateurs qui est une forme assez familière pour tout le monde et qui est livrée qui peut être livrée par une fermière mère et donc les enfants les nouveaux nés respirent par le nez donc on arrive à créer des petites bouffées d'air mécanique et l'air ressort pénètre les poumons comme ça aujourd'hui rapidement la technologie est développée par cet ONG que j'ai créé qui s'appelle MEND basé aux États-Unis ici en France et en Afrique du Sud et il y a une vingtaine d'employés en Afrique du Sud qui gèrent un système de manufacturing et on a voulu FTA etc et on va vers les essais cliniques actuellement donc c'est un projet qui avance avec MEND je vais parler donc j'ai du temps donc combien en fait 20 minutes ok je vais aller vite je vais parler rapidement d'un projet parallèle où on développe une nouvelle thérapie pour la tuberculose résistante par voie pulmonaire et on évite les piqûres et qui est actuellement en train d'entretenir phase 2 et là voilà le problème encore une fois de tuberculose là on parle de traitement médical deux photos qui viennent d'une clinique en Afrique du Sud où on voit les grandes stocks de grosses pilules prises par tous les jours par les patients nous croyons qu'autour de 20% de patients dans les cliniques en Afrique qui reçoivent la thérapie actuelle arrivent à finir la thérapie donc c'est un énorme problème et c'est un peu révélé par cette image là qui vient de c'est une espèce de prière qui est juste au dessus de cette boîte là qui en gros dit que si vous oubliez pendant 10 jours 20 jours 30 jours à la fin c'est la mort donc c'est vraiment un gros problème donc évidemment nous voulons faire aussi rapidement que possible la thérapie et une possibilité pour le faire c'est de créer un traitement pulmonaire donc on a utilisé on a choisi Capcomycin qui est actuellement un des rares médicaments antibiotiques qui fonctionne contre même le XDR donc et c'est aussi financé par la fondation de Gates c'est aussi une collaboration avec Eli Lilly et il y a plusieurs études qui ont montré que Capcomycin qui coûte cher pourrait quand même nous aider beaucoup à traiter la résistance un des avantages de la forme pulmonaire est qu'on arrive à diminuer beaucoup la dose donc pour la question du coût on peut en fait créer une thérapie beaucoup moins chère là on a montré voilà c'est un piqué une étude qui montre en gros pour résumer rapidement qu'au moins 50 peut-être 60% de médicaments livrés dans les poumons arrive à pénétrer le sang qui illustre un fait très très important qu'on peut traiter à la fois la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire s'il le faut et d'ailleurs on a montré dans la première étude là on voit la comparaison entre une dose plutôt petite à la fin donc c'est 100 fois moins important que la dose intramusculaire et on arrive à traiter la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire dans nos essais cliniques quand même c'est pas extraordinaire donc en fait on va on poursuit des doses beaucoup plus importantes et là où on est actuellement c'est on a terminé phase 1 on avoue l'AFDA qui nous encourage à compléter une phase 2 et à régistrer immédiatement un produit étant donné le problème majeur mondial donc on est en train de préparer la phase 2 c'est un petit inhalateur comme ça à livrer avec les médicaments déjà pris par voie orale pour le traitement MDR-TB donc là je veux terminer avec le sujet très très important qui est même avec le succès scientifique comment ces innovations vont-elles arriver à résoudre le problème et ce qu'on a ici à Paris et dans le monde développé le modèle commercial est très connu où on a les laboratoires et aussi les technologies de delivery et qui nourrissent à la fois les petites et les grandes boîtes pharmaceutiques il y a une collaboration et à la fin il y a des produits et ça marche très bien le problème dans ce domaine plutôt humanitaire est que même si on a par exemple Stephen Kaufman Max Planck qui a développé un BCG très très bon et ici Transform qui fait partie maintenant de Johnson J&J qui a créé aussi une façon de stabiliser la BCG les deux ont des problèmes où le marché est si petit ici qu'il a du mal à créer des partenariats commerciaux ici et même au sein de J&J l'intérêt de développer cette technologie est plutôt faible et ici même si on a des ONG qui développent des innovations scientifiques l'intérêt est plutôt lié aux questions d'efficacité et peu aux questions de vendabilité si vous voulez ou durabilité long terme donc il y a un problème et donc étant donné ça on avoue depuis une dizaine d'années la création d'un système parallèle où on a des laboratoires de recherche et de pharma qui travaillent avec donc il y a ce nouveau groupe d'organisation donc Gavi ici en Europe et plusieurs autres qui travaillent à la fois avec les pharma en Inde et au Brésil et ailleurs et ici et avec l'aide de l'OMS on devrait pouvoir produire des vaccins et des médicaments quand même aujourd'hui on ne voit pas un grand succès il y a plusieurs problèmes d'abord il faut du temps il y a ce problème d'infrastructure et il y a évidemment des problèmes d'autres problèmes donc tout ça représente un problème donc un des problèmes si on regarde aujourd'hui l'investissement annuel en tout cas en 2005 moins que 10 milliards de dollars pour ces trois maladies et si on regarde l'investissement par l'industrie pharmaceutique pour d'autres problèmes très très sérieux mais quand même du même niveau de sérieux c'est peu d'argent et c'est à la fin lié au fait qu'on n'est pas convaincu aujourd'hui que l'investissement va arriver à produire des solutions long terme donc il y a encore une grande recherche afin de trouver le modèle ici c'est pas totalement évident et un peu dans ce contexte on a créé comme plusieurs autres une organisation non-gouvernementale basée ici et en Afrique du Sud et qui développe ces innovations et d'autres et donc je veux terminer pendant les 10 minutes ici à la fin en parlant de ce qu'on fait ici à Paris dans le contexte du laboratoire donc le laboratoire c'est à côté de Louvre et le Palais Royal dans le premier arrondissement c'est un lieu dans le contexte d'aujourd'hui et ma présentation où on continue à chercher des modèles dans le contexte d'expérience artistique mais toujours aux frontières de la science et le laboratoire fait partie d'un réseau de laboratoires ici en France aux États-Unis en Afrique du Sud où à la fois l'éducation la création et la production arrivent à créer un modèle autonome économiquement financé par la production de ce qu'on crée et en gros on a un gros programme éducation avec Harvard et maintenant plusieurs autres universités et puis le laboratoire il y a aussi un laboratoire à Paris et à Harvard et ici l'expérimentation a un objectif surtout éducatif ici c'est surtout culturel et puis de temps en temps il y a des innovations qui sortent et on arrive à produire avec le Labo Group c'est une boîte française et l'ONG qui gère les problèmes humanitaires donc on produit des produits et on vend des produits comme un de nos premiers produits Andrea qui est un filtre végétal qui se vend actuellement ici à Paris et ailleurs et ces produits il y a aussi le WIF qui est lié à cette technologie d'ailleurs et qui où on arrive va avoir un café sans le patas si vous voulez et le chocolat sans les calories et qui se vend aussi ici en France et ailleurs et l'objectif de ces innovations est de à la fin amener des innovations utiles dans le monde mais aussi financer toute cette forme de création et on a un projet lié à MEND et dirigé d'ailleurs par MEND qui sera l'objectif ou le sujet de notre exposition au laboratoire à la rentrée 2010 lié à la création de nouvelles formes de transport d'eau basées sur la fonctionnalité de la cellule biologique qu'on commence à tester en Afrique du Sud et on a un objectif de vendre l'objet afin justement de subventionner toute la recherche qui était le sujet de ma présentation aujourd'hui donc on a aussi et puis c'est la dernière diapositive on fait des expositions plutôt art contemporain où on explore ces projets SIDA et aussi des problèmes mentaux qui sont aussi des problèmes très sérieux dans le monde en voie de développement donc j'ai commencé avec les nanoparticules et j'ai fini avec l'art contemporain mais c'est en gros comme je viens de dire à Patrick un monde où les barrières entre nous tous commencent à disparaître donc merci merci beaucoup et voilà merci 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 merci